On ne peut pas rester indifférents quand on a vu ce local-là, quand on arrive dedans, on fait un gros effet waouh. C'est vrai que ça peut paraître fou, mais en soi on y a pensé, on y a pensé, on n'a pas le choix, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, ils l'ont acheté. Cette chapelle du Saint-Sacrement, bâtie il y a plus d'un siècle, appartient désormais à Steven et Quentin. Ces jeunes investisseurs de 28 ans ont déjà acquis des dizaines de logements. Aujourd'hui, on essaye de faire du business, mais éthique, un peu culturel et patrimonial, en sauvegardant tout ce qui est beau bâtiment. C'est vraiment, c'est une recherche, ce n'est pas un hasard si on est tombé sur l'église. La chapelle a accueilli les sœurs de la Congrégation du Saint-Sacrement jusqu'en 2009. Après leur départ, le lieu est désacralisé, les croix et l'hôtel sont enlevés. Depuis, les 300 m² du bâtiment sont restés presque en l'état. Les nouveaux propriétaires veulent créer un lieu pour l'événementiel d'entreprise et la culture, avec des expositions. Pour réaliser ce projet, ils ont prévu un an de travaux pour un coût compris entre 500 et 800 000 euros. L'idée est de garder le cachet de l'édifice. On va mettre en avant les moulures, on va mettre en avant les vitraux, on va tout nettoyer. Ça va être un gros jeu de lumière, un gros jeu de son aussi pour l'événement. Mais en soi, nous ce qu'on veut c'est garder l'église comme elle est et il n'y a aucune raison à l'heure actuelle de tout modifier. Il faut être investisseur mais il faut aussi un petit grain de folie pour prendre une église. Les gens nous prennent pour des fous clairement, mais nous ça va, tout va bien. Un projet extravagant, voilà de quoi rendre fiers ces deux investisseurs atypiques. Merci.